Donner ses vêtements, un geste généreux. Mais où se retrouvent-ils exactement ? Dans la métropole niçoise, la plupart atterrissent dans cet entrepôt, situé à Comte. Cette première étape, elle vise à enlever tout ce qui ne relève pas de la collecte de TLC, textile, linge et chaussures, mais qui arrive quand même dans les ventes. Donc des petits bibelots. Puis les vêtements sont retriés par catégorie et par saison, pour être stockés avant d'être vendus, à moins qu'ils aient besoin d'une réparation. C'est quand même de la moumoute, ça coûte quand même assez cher, les manteaux comme ça. Donc de pouvoir le refaire, c'est des économies. Une véritable PME, qui est en réalité une association où les salariés sont en insertion professionnelle, comme Lauriane, 24 ans, en contrat pour 7 mois. Si on n'avait pas ça, chercher du travail en ce moment. Avant de venir ici, j'ai déposé beaucoup de CV, ça n'a pas abouti à grand chose. Et puis ça nous aide aussi par rapport à ce qu'on recherche. Moi, je suis venue avec une idée à la base. Au final, je change. Au total, près de 60 personnes sont accompagnées pour trouver un emploi stable grâce à nos dons. Il y a une volonté qui est à la fois de formation, pour valoriser une expérience quand on cherche un employeur et dire qu'on a travaillé dans un vrai magasin. Et il y a une volonté aussi pour les personnes qui viennent acheter dans les boutiques et qui n'ont pas le choix. On se doit, je pense, d'offrir un cadre qui ressemble à une boutique classique. Les 70 tonnes de textiles collectées par an se retrouvent dans 5 boutiques, à Nice et à Cannes. Je viens ici parce que je suis écolo, parce que je préfère mettre des vêtements de seconde main, des échanges, des trucs comme ça. J'en donne, voilà. Et aussi parce que c'est pas cher. Un cercle vertueux qui tente de résister face aux plateformes de revente et qui voit de plus en plus de vêtements de mauvaise qualité provenant de sites chinois arrivés dans les bornes.